Générique ... Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Les îles de la Caraïbe sont particulièrement concernées par la survenance d'ouragans et de séismes majeurs. Avec le concours financier de l'Agence française de développement de la Martinique, l'hôpital Pierre Zobdakitman se dote d'un plateau technique répondant aux nouvelles normes parasismiques. Il s'agit de permettre à la Martinique de bénéficier de services de soins opérationnels immédiatement après un séisme. Prévenir, mais aussi être prêt à soigner, c'est le sens de ce projet qui prend forme. Reportage. Le nouveau plateau technique de l'hôpital de Fort-de-France commence à prendre corps. Depuis août 2013, les ouvriers sont à l'œuvre pour livrer ce nouveau bâtiment de près de 29 000 m2 qui doit accueillir 13 salles de bloc opératoire, 68 lits de soins critiques et 98 lits d'hospitalisation pour les services de cardiologie, neurologie et chirurgie d'urgence. De l'urgence, il y en avait à doter la Martinique de nos tissus en cas de séisme majeur. L'actuel hôpital Zobdakitman a 30 ans et même s'il est capable de résister à un séisme, il n'a pas la capacité d'être opérationnel après un cataclysme. Le séisme du 12 janvier 2010 qui a détruit Port-au-Prince et fait des centaines de milliers de morts en réplique d'Haïti est venu rappeler la fragilité de l'outil de soins existant. L'outil de soins aujourd'hui n'était pas adapté à résister à des séismes de cette nature. Et c'est ce qui a fait que lorsque la décision de reconstruire cet établissement, qui devait l'être en termes de modernisation de l'offre de soins, mais lorsque la décision a été prise, elle a été immédiatement assortie d'une exigence forte qui était la capacité à résister aux séismes les plus violents et surtout, non seulement à résister, mais à rester opérationnel. Parce que la grande innovation de ce nouveau plateau technique, c'est sa capacité à demeurer opérationnel immédiatement après le séisme et même durant le séisme. Un établissement comme celui-ci répond aux normes de résistance à la sismicité. Cependant, il ne restera pas opérationnel. Le nouveau bâtiment sera isolé du sol grâce à un système d'amortisseurs et d'isolateurs répartis sur toute la structure permettant de la désynchroniser des mouvements sismiques. En cas de séisme, les ondes vont être transmises aux fondations. Via ce système d'isolateurs et d'amortisseurs, l'énergie va être dissipée et les sollicitations qui vont être transmises au bâtiment dessus vont être divisées par huit. Donc ça va permettre de protéger les équipements biomédicaux et tous les équipements techniques qui sont dans le bâtiment. Voilà donc pour la question de la sécurité. Mais les initiateurs du projet ne se sont pas limités à cette seule contrainte pour la construction du nouveau plateau technique. La direction du CHU de Martinique a aussi voulu réduire la nuisance du chantier en termes de rejet et a programmé un certain nombre d'aménagements pour réduire le plus gros poste de consommation de l'hôpital, la climatisation. Tous nos équipements d'imagerie aujourd'hui, une partie très importante de nos équipements informatiques, nécessitent d'être positionnés dans des ambiances et dans des températures maîtrisées. Faute de quoi, les IRM qui produisent de la chaleur, si vous n'avez plus de climatisation, vous ne faites plus d'images. Les scanners, c'est pareil, plus de climatisation, plus d'images. Donc on a besoin de travailler dans des ambiances qui soient contrôlées. Et il y a un effort très particulier qui a été porté sur la maîtrise de ces consommations électriques. Titre d'exemple, le bâtiment est totalement isolé, on a des brises soleil, on a des systèmes de récupération de l'énergie des climatisations pour chauffer l'eau, ce qui nous exonère du recours à la puissance électrique pour chauffer nos réseaux d'eau. On a beaucoup développé le solaire. Bref, on a fait tout un travail, il y a eu toute une réflexion sur la maîtrise de cette énergie de façon à ce que le bâtiment soit aux normes les plus récentes. C'est donc un bâtiment extrêmement moderne et unique dans sa conception qui devrait être mis en service en mars 2016 avec le concours de l'État, de l'Europe, de la région Martinique et de l'AFD qui a accordé au CHU de la Martinique un prêt de 12 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis, ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo !